Bonjour, c'est Alphonse le mécanicien. Je suis en vacances à Chamonix et un collègue m'invite à faire le trajet jusqu'à la mer de glace à bord du train de Mont-en-Vert. Vous avez vu l'inclinaison de la chaudière ? Je vous explique. Sur le trajet, qui fait un peu plus de 5 km, on va grimper de 870 mètres, avec des pentes allant jusqu'à 22 cm par mètre. Comme ça, l'eau sera toujours au bon niveau quand la machine fera incliné. La Loco a été fabriquée par une société suisse. Ils sont spécialisés dans les machines à crémaillères. Faut dire qu'avec une pente comme ça, c'est obligatoire. L'essieu avant est moteur, les autres roues sont porteuses et il y a deux faux essieux qui entraînent deux roues dentées qui vont s'engrainer dans la crémaillère Strub qui court entre les rails et dont l'écartement est d'un mètre. On vient de quitter la remise. Vous avez vu notre padage de fumée ? D'ici on a une belle vue sur le Mont Blanc, mais pas besoin de vous présenter le toit des Alpes. On roule vers la gare de Chamonix-Mont Blanc en poussant un wagon voyageur. Il vaut mieux le pousser que de le tirer. Vous imaginez si ça se décroche ? En voiture s'il vous plaît. On ouvre le régulateur et on démarre. On commence à grimper en longeant la vallée de Chamonix. Depuis la moitié du 18e siècle, les gens ont eu la fièvre de l'albinisme. Chamonix est devenu petit à petit une station à la mode. Faut dire que la mer de glace et ses montagnes acérées, ça vaut le détour. Beaucoup d'anglais ont été attirés par cet endroit. Les gens de la haute voulaient voir le glacier. Alors il y a eu un service multi pour y accéder. Il fallait à peu près deux heures et demie pour monter la haut à dos de mulet. Même l'impératrice génie a fait le chemin. Chamonix a vu d'un mauvais oeil la construction d'une ligne de chemin de fer pour accéder au montant vert. A juste titre d'ailleurs, vu la perte de revenu de l'entreprise multière. Mais on n'arrête pas le progrès et le train a vu le jour en 1909 avec cinq locaux et cinq allers-retours par jour en haute saison. On va faire une épingle à cheveux et maintenant se retrouver face au Mont Blanc. On roule au niveau de la halte des planards. On va rentrer dans le tunnel du Grépont, qui est aussi en épingle à cheveux. Le Grépont, c'est un torrent qui coule juste à côté. C'est aussi le nom de la montagne qui borde la mer de glace au montant vert. On ressort du tunnel, en fumée comme d'habitude. Heureusement qu'il ne fait que 300 mètres. C'était la dernière boucle et on continue à grimper. On va passer près du chalet du cahier qui est une halte sur le chemin de montant vert. On passe le viaduc des bois à trois arches et on attaque le viaduc de montant vert en forme de S à onze arches. Vous avez vu comme ça monte sec ? On imagine bien que sans crémaillère, et même si toutes les roues étaient motrices et avec du sable de freinage, on pourrait pas avancer. Ici on a une belle vue sur le massif des aiguilles rouges qui est de l'autre côté de la vallée. Pourquoi rouge ? En fait, cette montagne est riche en Gnès ferreux, douce à couleur. En face de nous, il y a une montagne acérée avec trois piques. D'abord le Petit Dru qui fait 3730 mètres. C'est l'une des parois granitiques les plus raides des Alpes. Le premier qui est monté au sommet, c'était en 1879. Un peu derrière, c'est le Grande Rue qui fait 24 mètres de plus. Et encore derrière, c'est l'aiguille verte qui fait 4121 mètres et qui a été escaladé pour la première fois en 1865. On approche de l'hôtel de Montenvet. Avant, il y avait une auberge. Mais l'idée de construire un hôtel a fait son chemin et il a vu le jour en 1880. En bas, c'est la salle des guides. Au premier étage, il y a un grand salon et les étages supérieurs sont occupés par des chambres et un dortoir. On va quitter le viaduc et on va contourner l'hôtel pour arriver au terminus de la ligne. Ça, c'est le Grépont. Il fait 3482 mètres. C'est un anglais, le célèbre alpiniste Albert Mumry qui l'a vaincu en août 1881. Quelques jours avant le Grépont, il avait gravi l'aiguille verte. Et pas de chance, 14 ans après, il est mort dans le Nanga Parbat, victime d'une avalanche. Au fond, on voit les Grandes Jorasses. Pas des aiguilles de plus de 4000 mètres. C'est la frontière avec l'Italie. Et voilà, on arrive à la gare de Montenvers. Quel spectacle impressionnant cette mer de glace. Elle s'étend sur 8 km avec une largeur allant de 700 à 2000 mètres et une épaisseur entre 200 et 400 mètres. En plus, elle est vivante. Elle avance de 100 mètres par an. Mais elle a bien fondu depuis 1850. Et oui, il y a 60 ans, elle descendait jusqu'à la vallée. Montenvers, terminus, tout le monde descend. On a mis 50 minutes pour monter. Faut dire qu'on n'a pas dépassé le 6 km heure. La loco a quand même emblouti 200 kg de charbon depuis Chamonix. Alors mesdames, prêtes à descendre sur la glace ? Attention, soyez prudentes. Ça reste dangereux. Suivez bien le guide. Il y en a des plus téméraires que d'autres. Et même des alpinistes chevronnés qu'on a montés au Montenvers. Et bien voilà, on va redescendre des voyageurs sur Chamonix. On inverse le sens de marche de la loco et heureusement qu'il y a deux systèmes de freinage. Un ruban et un mâchoire pour stopper la machine en cas de soucis. Allez, vous avez le bonjour d'Alphonse. À la revoyure !